Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo est créée pour les élèves de la deuxième année collégienne. Dans cette vidéo, je vais présenter un nouveau corps, sous-titre 2, l'image d'un objet donné par une lentille convergente. Alors, donc, cet corps est divisé en trois. Donc, premièrement, je vais commencer par les rayons particulières. Et, deuxièmement, on va voir les conditions de l'urgence. Et, finalement, on va faire comment construire géométriquement une image. Voilà, donc, premièrement, je vais commencer par les rayons particulières. Donc, il y a des rayons particulières pour les lentilles convergentes. Voilà. Donc, comme vous voyez, on a une lentille convergente. Voilà une lentille convergente. Voilà le point, donc, le point en, donc, voilà le centre optique, dans l'entille, et voilà l'axe optique. Donc, on a, on a aussi le point F prime, le point F prime appelé le feuilleur d'image, et le point F appelé aussi le feuilleur d'objet. Donc, c'est le point F prime, le symétrique de point F par rapport au point O. Donc, on dit que, on a la distance vocale, voilà, la distance vocale est égale au F et égale au F prime. Et voilà. Donc, maintenant, on va commencer par le premier rayon particulier. Voilà. Comme vous voyez sur le schéma, on a deux rayons particulières, mais ces rayons sont passant par le centre optique, voilà. Les rayons qui sont passant par le centre optique ne déviés pas, voilà. Donc, tous les rayons lumineux passant par le centre optique, or, n'est pas déviés. Donc, c'est le premier cas, le premier cas, les rayons particulières, les rayons, les rayons lumineux passant par le centre optique, voilà, qui passant par le centre optique, ne déviés pas. Alors, maintenant, on va, on va faire le deuxième rayon. Comme vous voyez, on a l'anti-convergent, l'axe optique et le poids, on sait, l'axe, le centre optique, et le feuillard d'image est primé, le feuillard objet F. Donc, voilà. On constate que les rayons, voilà, donc, cet rayon est parallèle avec l'axe optique, voilà, comme vous voyez, donc, cet rayon d'un couleur rouge est parallèle avec l'axe optique. Donc, les rayons qui sont parallèles avec l'axe optique traversant l'alenti-convergent en passant par le feuillard d'image, voilà. On prend un autre rayon, voilà, donc, cet rayon est parallèle avec l'axe optique, et voilà, en passant par le point F' sur le feuillard d'image après avoir traversé l'alenti. Voilà, on dit que tout rayon lumineux, parallèle à l'axe optique, passant par le feuillard d'image est primé, après avoir traversé l'alenti. Et voilà, donc, c'est le dernier rayon particulier. Voilà, dans ce cas, on a le rayon, donc, cet rayon, il passe par le point F, donc, le point F a pollué le feuillard d'objet, donc, les rayons passant par le feuillard d'image est passant parallèle à l'axe optique, l'heure traversée l'alenti. Voilà, on prend un autre rayon, donc, cet rayon aussi est passant par le feuillard d'image est traversée l'alenti parallèle avec l'axe optique. Et voilà, on dit que tout rayon passant par le feuillard d'image passant parallèle après avoir traversé l'alenti. Donc, maintenant, on a connu les trois rayons particuliers. Les rayons qui passant par le centre optique ne deviennent pas, et les rayons qui passant parallèles avec l'axe optique, donc, ils passant par le point F, le point F, le feuillard d'image, l'heure traversée ralentie. Et les rayons qui passant par le feuillard d'image, le feuillard d'objet, donc, et traversée l'alenti passant parallèle avec l'axe optique. Et voilà. Alors, maintenant, on va voir les conditions de gosse. Donc, les conditions de gosse permettant d'obtenir la position convenable pour en avoir une image nette. Donc, voilà, comme vous voyez dans l'expérience, on a la lampe. La lampe a poli l'objet et la lentille et l'écran. Et voilà, l'objectif, on cherche la position convenable de la lampe l'antique pour en avoir une image qui est nette. Et voilà. Donc, on prend deux expériences. Donc, la première expérience dit que la distance objet, voilà la distance objet-centre optique de la lentille O, A, est supérieure à la distance vocale O, F. Et dans la deuxième expérience, on va augmenter la distance objet-centre optique. Donc, voilà, la première O, A, est supérieure à O, F. Et la deuxième, on augmente la distance O, A. Alors, regardez avec moi. Je vais faire une petite expérience par la vertuille labo. Par la vertuille labo. Et voilà. Donc, comme vous voyez, c'est l'expérience. On a l'objet, on a la lentille et l'humain. Voilà. Donc, voilà. Pour tracer une image, donc, on utilise les rayons, on utilise les rayons particulières. Donc, le rayon qui est parallèle avec l'axe optique est passant par le feuilleur d'image. Donc, passant par le feuilleur d'image et on prend la luzienne rayon, le rayon qui est passant par le centre optique, nous ne devions pas, et on peut finalement tracer l'image de l'objet. Comme vous voyez, l'objet est perpendiculaire à l'axe optique. Donc, voilà. Alors, l'objet AB est représenté perpendiculaire à l'axe optique. Voilà, donc, on prend le point A. Le point A est situé dans l'axe optique et le point B, donc, est perpendiculaire à l'axe optique. Alors, pour tracer une image, on utilise deux rayons. Comme vous voyez, on a le premier rayon et le deuxième rayon. Le premier rayon est parallèle avec l'axe optique et l'objet est traversé et la lentille est passant par le feuilleur d'image. Et le deuxième rayon, le deuxième rayon est traversé et la lentille dans le centre. Et voilà, le 2, ne déviez pas. Et finalement, le point d'intersection, donc, c'est le point B'. Et on projecte, donc, ce point sur l'axe optique et on peut, pour en avoir le point après. Comme vous voyez sur le schéma, donc, voilà, donc, si on augmente, donc, c'est pour l'expérience 1, la distance, voilà, le centre O, donc, voilà, O, A. La distance O, A, la distance objet et centre optique est supérieure à la distance vocale AF. Voilà la distance vocale AF, donc, voilà, AF, et la distance objet et centre optique, O, A. Voilà la distance O, A, et c'est supérieure à O, R. Donc, qu'est-ce que vous constatez? On constate que l'image, donc, si, donc, si la distance O, A est supérieure à O, R, on constate que l'image est grande par rapport à l'objet, donc, mais renversée. Donc, voilà, l'image est nette. L'image nette est grande par rapport à l'objet, par rapport à l'objet et renversée. Alors, dans l'expérience 2, du que, on peut augmenter, donc, on va augmenter le, la distance O, A. Donc, voilà, on va augmenter la distance O, A. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Donc, si on augmente la distance O, A, par rapport à la distance O, R, on voit que, là, on voit que l'image inversée, mais sera petite devant l'objet. Comme vous voyez, on a constaté que l'image sera petite, mais inversée. Et voilà. Voilà, conclusion, condition de gosse. Donc, les rayons sont proches de l'axe optique, les rayons sont proches de l'axe optique, en bas à gauche. Et peu inclinés, en bas à droite. Donc, c'est la première condition. Et la deuxième condition, pour les obtenir, il se fait en général de placer un fort diaphragme en entrée de la lente. Et voilà, conclusion. Quand l'objet est suffisamment éloigné de la lente convergent, on en tient toujours une image inversée de l'objet. Par ailleurs, plus l'objet est éloigné de la lente, plus son image sera petite. Alors, maintenant, on passe à la dernière paragraphe, construction géométrique de l'image. Dans cet paragraphe, on va voir comment on peut tracer l'image dans différents cas. Donc, je vais commencer par le premier cas. Le cas de OA est supérieur à 2OF. Alors, comme vous voyez sur le schéma, on a l'anti-convergent. L'anti-convergent, le point est prêt, c'est le feuillard d'image. Et le point R, le feuillard d'objet, et voilà, on représente l'objet AB perpendiculaire avec l'axe antique. Alors, le premier cas, OA, est supérieur à 2OF. Donc, voilà la distance OF, et voilà la distance 2OF. 2OF. Donc, à l'heure, la distance OA est supérieure à 2OF. Alors, dans ce cas, on trace l'image de l'objet AB. Alors, pour tracer l'image de l'objet AB, on utilise, on prend deux rayons particuliers. Les rayons, un rayon, voilà, un rayon qui passe par le point B, parallèle avec l'axe antique, et passons par le point E. et le deuxième rayon qui passe par le centre optique, ne dévieille pas. Et voilà, le point d'intersection, noter le point B. Le point B', et voilà, on projecte le point B' sur l'axe antique, et on obtient le point A'. Et voilà, on constate que, lorsque OA est supérieur à 2OF, on constate que la taille de l'image A'B' est petite devant par rapport à l'objet AB. Et l'image sera réelle, réelle parce qu'elle vient devant l'alentie, l'alentie, et l'inversée. Et voilà, l'image réelle, inversée et positive. Donc, on passe à la deuxième carte, dans le cas de OA égale à 2R. 2F, voilà, OR, et voilà, 2OR. Donc, maintenant, l'objet est situé à distance égale 2OR. OA égale 2OR. Alors, on trace l'image de l'objet AB par la même façon. Donc, premièrement, on prend le premier rayon qui passe par le point B', et le deuxième rayon qui passe par le centre. Et voilà, finalement, on obtient l'image de l'objet A'B'. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la taille de l'image A'B' égale à la taille de l'objet AB dans le cadre OA égale à OL. Alors, cette image est réelle, et renversée par rapport au point, l'objet AB, et on dit que AB' égale à AB. Voilà, AB' égale à AB'. Alors, on passe à la troisième cas. Donc, voilà, comme vous voyez, dans ce cas, on a l'objet situé entre F et 2OR. Voilà, donc, l'objet situé entre F et 2OR. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On peut tracer aussi l'image. L'image de l'objet AB. Voilà, on prend le premier rayon qui passe par le point E3, et le deuxième rayon qui passe par le centre optique. Et voilà, on obtient une image. Une image qui est plus grande par rapport... Donc, voilà, la taille de l'image est plus grande par rapport à AB. On dit que l'image A'B' supérieure à AB, et l'image réelle est inversée. L'image toujours est inversée, mais réelle. Alors, on passe à la quatrième cas. On passe à la quatrième cas. Voilà, donc, dans ce cas, on a OA égale à F. Donc, voilà, OA égale à F, c'est-à-dire égale à EF. Et voilà, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les deux rayons, les deux rayons particuliers ne comprennent pas. On importe. Ne comprennent pas. Donc, dans ce cas, on découvre l'image qui est située à l'infini. L'image qui est située à l'infini, dans le cas de OA égale à F. Alors, voilà la dernière cas. Donc, si OA est inférieure à F, c'est-à-dire l'objet qui est situé devant la distance OF, donc AB est inférieure à F. Donc, alors, dans ce cas, on passe les deux rayons particuliers. Voilà les deux rayons particuliers. Et on voit ces rayons ne comprennent pas. Donc, ne comprennent pas. Donc, si pour cela, on trace les deux rayons devant l'objet AB, donc on voit que ces deux rayons se copont, on a un point. Donc, ce point est noté le point B près. Le point B près M. Voilà le point B près M. Donc, ce point, on projecte sur le point et sur l'axe optique et on obtient le point A prime. Donc, on voit que la taille de l'image A prime B près M est plus grande par rapport au point, l'objet AB. Et on voit que l'image est située derrière. Voilà, l'image est située derrière l'objet. Donc, c'est pour cela qu'on dit que cette image est vertière. Donc, cette image est vertielle. Pourquoi ? Parce qu'elle est située derrière l'objet AB. L'image A prime B prime vertielle est droite et donc est vertielle. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Merci. 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 Merci.